Bonjour tout le monde, c'est Saturne pour une nouvelle vidéo dans Disneyland Adventure, donc aujourd'hui c'est l'épisode 7. Aujourd'hui c'est un gros épisode de news car nous allons aller dans tous les landes, donc Main Street, Adventureland, New Orleans Square, Frontierland, Galaxy Edge, Fantasyland, du côté de Matterhorn et finalement Tomorrowland. Donc pour commencer, en ce moment c'est la saison Marvel, donc qui a été devancée car elle était supposée d'être en été, finalement j'ai décidé d'arrêter la Princess Season plus tôt. Donc il y a des décorations sur Main Street bien sûr pour cette saison et dans les boutiques il y a bien sûr du merchandising. Aussi pour la fenêtre de la semaine, elle revient à E.L. Xavier qui est un abonné depuis quand même un petit bout et que j'avais un peu oublié dans ceux-là. Donc si vous voulez votre fenêtre, dites-les-moi en commentaire si vous ne l'avez pas déjà, bien sûr. Donc vous vous demandez pourquoi le château est maintenant d'un côté en noir et blanc et d'un côté en couleur, car c'est pour encore une fois la Marvel saison, donc il est thématisé en WandaVision si vous avez écouté la série. Maintenant nous allons aller du côté d'Adventureland, qui a une boutique de fêtes et une boutique en construction. Donc ici il y a le Adventureland Bazaar qui a été fait. Et juste à côté, la boutique thématisée sur Indiana Jones est en construction. Maintenant nous allons aller aux news de New Orleans Square qui a un peu avancé, c'est l'arrivée de deux bâtiments juste ici. Donc le bâtiment, ces deux bâtiments-là, donc le bâtiment du Club 33 qui est très connu et une boutique à côté. Maintenant nous allons aller du côté des news de Frontierland, qui sont bien sûr avec ceux-là de Galaxy Edge car ça concerne les deux Landes. Donc l'entrée de Frontierland vers Galaxy Edge a une palissade maintenant car je voulais avoir une vue d'ensemble du Land depuis l'entrée. Donc nous allons aller dans Galaxy Edge qui a bien sûr commencé, ça ne fait vraiment pas longtemps que je l'ai faite, avec l'entrée du Land qui est juste ici. Si vous me suivez sur Instagram, vous le savez déjà que j'ai commencé ce Land avec des cuves derrière. Donc nous allons retourner par là-bas pour les news de Fantasyland, que c'est l'arrivée de l'attraction Dumbo de Flight of the Elephant qui est arrivée et que j'ai faite environ en deux jours. Ça ne m'a vraiment pas pris grand temps. Donc bien sûr, c'est une attraction qui tourne, donc je n'ai pas pu la faire. Et juste à côté, nous avons le commencement de l'attraction Kersey Junior qui sera avec le canal Storybook. Je pense que ça s'appelle comme ça. Ou je me trompe peut-être avec celui de Disneyland Paris car c'est la même attraction. Nous allons sortir, nous allons aller maintenant du côté de Matterhorn qui est maintenant complètement terminé. Donc regardez cette beauté. Donc c'est super beau. Ça m'a pris deux semaines de travail, donc faire les rails, le décor et bien sûr l'attraction à l'intérieur. Et il y a beaucoup de palissades car je n'ai pas fait encore Fantasyland. Je n'ai juste ouvert pour Matterhorn. Donc nous allons faire l'attraction. Donc Matterhorn a une particularité. Elle a deux tracks, donc deux rails. Donc nous, nous allons prendre la Tomorrowland Track. Donc vous vous demandez pourquoi c'est ce nom-là. Car Matterhorn est construit entre deux landes. Donc entre Fantasyland et Tomorrowland. Donc moi j'ai décidé de créer un lande exclusif pour Matterhorn pour ne pas favoriser un des deux landes. Donc nous allons faire l'attraction. Donc c'est de l'attraction maintenant qui est la plus longue du parc. Avec le Yeti. Oups. Attendez, deux petites secondes. Petit problème technique. Donc nous allons re-entrer. Et c'est reparti, désolé. Avec une magnifique vue sur la gare et le futur Tomorrowland et Fantasyland qui va continuer avec It's a Small World et Submarine Voyage. Avec une vue sur Tomorrowland. On va l'end. Donc ici nous avons une magnifique vue sur Tomorrowland. Vous pouvez déjà voir des petits changements dans Tomorrowland à cause de la Marvel saison. Qui est pour l'instant la plus grosse saison depuis Halloween et Noël que mon parc aura vécu. Et en même temps, Disneyland a annoncé sa date de réouverture. Donc ça va être l'arrivée des blocs rouges dans les files d'attente comme à Disney World à cause de la crise sanitaire. Donc Disneyland réouvre le 28 avril en vrai. Donc le mien aussi va rouvrir avec toutes ses particularités le 28 avril. Donc nous allons partir par ce chemin qui se rend jusqu'à Tomorrowland. Donc comme je vous le disais, du côté des palissades juste ici, c'est le futur Submarine Voyage. Avec l'attraction Autopia et tout tout tout. Mais en attendant pour que le chemin soit accessible depuis Tomorrowland, j'ai décidé de mettre des palissades partout. Donc ici, le Star Wars Lunge Bay, donc pour la saison, est devenu le Marvel Lunge Bay. Donc c'est une rencontre personnage. Donc je vais voir si je le garde comme ça pour tout le temps. Ou si je vais le remettre en Star Wars Lunge Bay. Je vais voir, c'est pas encore décidé. Donc ici nous avons l'entrée. Ici avec la rencontre personnage avec Iron Man. Ici avec WandaVision. Et ici avec Capitaine America. Donc c'est les possibilités de rencontre. Et ils vont peut-être changer à chaque mois ou deux mois, quelque chose comme ça. Donc vous allez me dire, Star Tour n'est vraiment plus pareil qu'avant. Car Star Tour a été remplacé par l'attraction Iron Man Experience. Qui est une attraction qui est temporaire. Donc juste pour cette saison, l'attraction a été rethématisée en Iron Man Experience. Donc si vous voulez voir Star Tour en normal, c'est dans l'épisode 4, je pense. Mais soit l'épisode 4, soit l'épisode 5. Un des deux. Donc nous allons faire l'attraction. Avec la Star Expo ici qui est représentée. Et puis c'est terminé. Donc nous allons aller dans la boutique qui a énormément changé comparé à celle thématisée sur Star Wars. Avec bien sûr du merchandising thématisé sur la saison. Qui a le même sur Main Street. Dans le merchandising, il y a très peu de différence. Donc nous allons retourner au château pour la fin de cet épisode. Qui sera vraiment plus long que d'habitude. Car il y avait beaucoup plus de landes. Et plus qu'on avance, plus qu'il y a de landes qui sont faites. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous, likez et commentez. Car nous sommes maintenant 56. C'est génial. Donc aussi, si vous voulez vos fenêtres sur Main Street. Écrivez-moi en commentaire que vous en voulez une. Sur cette vidéo ou des anciennes. Donc, merci et bye bye.